Je suis Guillaume Sanchez, chef étoilé du restaurant Nezo, on est à l'Académie Mondart et on va parler fermentation. Aujourd'hui on va voir ensemble une technique de fermentation qui est une fermentation en mise sous vide qui est principalement faite pour accélérer le principe de fermentation. Avec la pomme, on enlève bien la queue de manière à ce que ça ne perce pas le sachet. Les pommes ont bien entendu été nettoyées avant la mise en sac sous vide. On place nos pommes directement dans la machine. Étant donné qu'on est sous vide, le principe de fermentation va s'accélérer. On va directement aller sur le produit, le produit va fermenter à la vitesse de la lumière. Si vous les maintenez à une température stable entre 45 et 50 degrés, donc si c'est l'hiver, je vous conseille de les mettre sous un radiateur, ça fonctionne assez bien. Si vous êtes un professionnel, dans une étuve, pendant un mois à six mois, vous allez obtenir en fait une tarte tatin complètement confite sans avoir rajouté de sucre et en gardant l'acidité et toutes les saveurs d'une pomme due à la fermentation. Tron bio nettoyé. Une poignée de sel. Les citrons avec le sel sous vide, ceux-là, on va les maintenir aussi entre 45 et 50 degrés pendant un à deux mois. En fait, on va avoir un citron qui va devenir complètement noir, mais sans devenir sec, en gardant toute cette particularité aromatique et en gardant son côté juteux. On aurait pu la mettre en fermentation en la laissant entière, mais là pour le coup, pour avoir une fermentation en fait beaucoup plus rapide, on va récupérer juste le zeste. Une pincée de sel. Mise sous vide, avec du sel, température stable, température ambiante. Pendant une à deux semaines, le sac va complètement gonfler et d'ici deux semaines, vous allez prendre en l'acidité, avoir un produit en fait qui a du, qui a du sens. On vient de voir trois utilisations sur la mise en fermentation sous vide. Je vous rassure, des machines sous vide, vous pouvez en trouver partout, ça coûte pas cher et c'est hyper efficace. Pour la mise en fermentation de la pomme, comme une tatin, là pour le coup en fait vous allez juste goûter la meilleure tatin de votre vie. Pour le citron, je vous conseille de le mettre avec un poisson qui a du coffre, tel que la sole ou un turbo. Pour la clémentine fermentée, pareil, sur une Saint-Jacques, histoire d'y ramener un petit peu d'épaisseur. Si vous voulez plus d'informations sur la fermentation, je vous invite à regarder les vidéos de l'Académie Mandard.